Et j'ai écrit dans un de mes livres qu'en fait, par rapport au combat de l'émancipation, de l'égalité, j'avais un coup de blouse, comme ça arrive un peu à tout le monde par les temps qui courent, je me replongeais dans le métron, dans les vies anonymes, les obscures et les sans-grades, comme disait le métron, qui du coup me donnaient un peu quelques baffes sur le thème « arrête de te lamenter, on a connu bien pire, et ça ne nous a pas empêché de continuer, de lutter, de résister, même si on n'avait pas de garantie de succès, de victoire, même si on a été vaincu, mais en fait c'est le long chemin de l'espérance, etc. » Je pense que c'est ça la leçon de tous ceux qui sont dans le métron, ils se sont battus sans garantie d'avoir une place, sans garantie d'être élus, c'était pas leur problème, sans garantie d'être ministre, sans garantie de quoi que ce soit, ils se sont battus parce qu'il fallait se battre. Et je pense qu'il faut faire ça, voilà, là où on est, là où on travaille, moi je le fais comme journaliste, d'autres le font, voilà. Voilà, c'est ça l'idée de ce livre, et c'est une invitation à vraiment se promener et prendre force auprès du métron. Je crois que pour résister aujourd'hui, il faut échapper au présent. On est face à un présent monstre, ce qu'un historien a appelé le présentisme, c'est-à-dire un présent omniprésent, qui va avec l'oubli des chaînes d'info, aujourd'hui efface hier et sera effacé par demain, qui va avec une classe dirigeante qui est amnésique, qui est dans l'immédiat de l'appropriation, du pouvoir, de la profitation, profitons tant qu'il en est temps, enrichissons-nous tant qu'il en est temps. Et donc, je crois qu'on a besoin de ce passé plein d'à présent. Et d'ailleurs, en écho à ça, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, j'ai repris le titre de l'essai introductif pour mon livre sur les Gilets jaunes, en montrant cette continuité, la victoire des vaincus, le livre à propos des Gilets jaunes, par rapport à la façon dont pour moi ce mouvement populaire inédit, ce mouvement social inédit, faisait ressurgir ce passé qui est très présent dans mon regard sur cette longue histoire de plus de deux siècles, qui est ce passé 19e liste de l'exigence démocratique et sociale des démosoques, comme on disait, des marianeux. Et je crois que là, il y a un présent très actuel, un passé plutôt très actuel pour nous. Par exemple, je l'ai découvert depuis que j'ai fait ça. Et je l'aurais mis sinon. On est tout près ici de l'avenue Le Drurolin à Paris. Le Drurolin, il est présent dans plein de villes de France. On dit quoi ? Le Drurolin, c'est une statue. Ben non, Le Drurolin, pas du tout une statue, c'est un dissident, Le Drurolin. Lui était de ces républicains démocratiques et sociaux, donc il y a la question démocratique et sociale. Pourquoi son nom est-il connu ? C'est parce que c'est le premier ministre de l'Intérieur de la Deuxième République, celui qui pousse à ne pas se satisfaire d'un compromis et donc à vraiment faire la République. Et il va être celui qui porte le premier suffrage dit universel. Il ne l'était pas, il était masculin. Donc il va imposer le suffrage universel masculin. C'est ça l'acte de Le Drurolin. Et il va accompagner, contre les modérés craintifs, Victor Secher et l'abolition de l'esclavage. D'accord. C'est ça Le Drurolin. On est février 48, le début du gouvernement, et c'est un moment de république révolutionnaire, comme l'a expliqué un jeune historien, Samuel Hayat. Arrive juin 48, vous savez, les ateliers nationaux se révoltent. Les ouvriers disent on veut qu'elle soit sociale cette république. Là-dessus, la république se révèle conservatrice. Caveniac, qui avait fait la révolution avec Le Drurolin et les autres, qui est un général, réprime. Bain de sang. Et Le Drurolin est contre. Et Le Drurolin, à ce moment-là, rentre en exil. Et donc il est, de ces républicains, de gauche. Radicalement démocratique, radicalement social. Et son exil va continuer. Il va revenir juste après la commune. Il va mourir en 1874. Il ne va plus rien faire de notable. Donc il reste comme un remords. C'est pour ça qu'il y a son nom partout. C'est un remords. C'est un républicain pur. Et où je veux en venir ? Vous voyez, pour l'actualité de ces débats, à l'automne 1851, il fait une petite brochure, dont le titre, c'est plus de présidents ou pas de présidents, pas de représentants. Pas de présidents, pas de représentants. C'est-à-dire, quand on dit, c'est gilet jaune qui remet en cause la représentation, il faut des élus et tout. Mais non, c'est un débat qui est au cœur de l'espérance sociale. Attention, la représentation n'est pas le nez plus ultra de la politique. On peut se faire confisquer sa volonté par les représentants. Donc le contrôle des représentants est très important. Le fait qu'il faut d'autres systèmes, y compris des assemblées citoyennes, tirage au sort, etc., tout ça était déjà présent. Alors bon, tout ça, on peut trouver ça utopique, on peut trouver que ça mérite des amendements, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez qu'il y a un passé d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada